Madame Nouria Ben Rabrit, bonjour. Bonjour, ce n'est pas le khair à Zulf Lawan. Alors les résultats du baccalauréat seront connus dès demain à 20h sur le site de l'ONEC. Vous l'avez déjà annoncé hier par un tweet. Le taux de réussite reste inconnu, supérieur ou inférieur à celui de l'année dernière, puisqu'il était à 56,07%. C'est ce que vous allez nous donner en exclusivité ce matin. Même moi, j'avoue, Madame Ben Rabrit, que je ne le connais pas. Supérieur ou inférieur, quel est le taux de réussite pour cette année, pour la session 2018 ? Alors pour la session 2018, le taux de réussite est de 55,88% et nous-mêmes, nous venons de le connaître. Alors 55,88% qui est relevé, c'est un taux inférieur à celui de l'année dernière, puisqu'il était de 56,07%. Un taux inférieur, est-ce que cela est une façon un peu de démontrer que le niveau scolaire ou les indicateurs sont en régression, Madame Ben Rabrit, ou pas du tout ? Non, ils ne sont pas en régression. Je crois que quand on regarde vraiment sur le long terme, plus d'une vingtaine d'années, On voit que sur une dizaine d'années, le taux de réussite, en fait, était entre 20 et 30%. Et sur les dix dernières années, nous sommes entre 40 et une seule fois, on a atteint 60%. Donc entre 40 et 60%. Donc on considère que 55%, lorsqu'on le voit, par rapport à 2015, c'est 51,36%, 2016 c'était 49,79%, on prend 2014, c'était 45,01%. Donc c'est une évolution, certes, qui est longue, qui est lente, mais en fait, cet examen, ce qu'on est en train de constater, donc sur le long terme, le taux de réussite est en train d'avancer. Mais par catégorie, par filière, est-ce qu'on peut considérer que certaines filières sont en train d'être, d'émerger par rapport à d'autres, puisque nous savons que jusque-là, les élèves boudent les mathématiques ? Et c'est ça qui est dommage, parce que vraiment, s'il y a une filière qui confirme, en tout cas, son taux de réussite, sur la longue période, c'est bien la filière mathématique. Et pour cette année, 2018, le taux de réussite en mathématiques est de 78,61%. Et on voit, là aussi, sur les dix dernières années, c'est la filière qui est en tête en termes de taux de réussite. Sinon, nous avons 59,40% pour les sciences expérimentales. Nous avons, pour les langues étrangères, 56,06%. Pour les lettres et philosophies, 48,63%. Et enfin, pour gestion et économie, 47,18%. C'est ça, en fait, les taux de réussite par filière. Mais par catégorie, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que les filles sont sur la même tendance ? Elles sont les premières ? Eh oui. Là aussi, une autre confirmation. Et là aussi, une confirmation sur le long terme. Donc, les filles réussissent plus que les garçons. Donc, nous avons 65,29% de taux de réussite pour les filles. Et par conséquent, nous avons 34,71% de taux de réussite pour les garçons. Mais avec ce taux de réussite pour cette année qui est de 55,88%, inférieur à celui de l'année dernière de pratiquement un poids, 56,07%. Est-ce qu'on peut considérer que le niveau de la déperdition scolaire est important, Mme Benrabride ? Puisque vous avez eu déjà par le passé à l'indiquer que sur 100 élèves, 7 seulement obtiennent leur baccalauréat. 7 inscrits en première année scolaire. 7 obtiennent leur baccalauréat. Alors, ça dépend de ce qu'on met derrière le concept de déperdition scolaire. Quand on prend en ligne de compte tous les dispositifs mis en place par l'État, nous constatons que, un, il y a un réseau extrêmement dense en matière de formation et d'enseignement professionnel, vers lequel s'orientent les élèves. Nous avons également la possibilité qu'ont les élèves de redoubler, pas tous bien sûr, parce que sinon ça fait qu'au niveau d'une classe, un taux important de surcharge. Mais lorsqu'on prend la configuration d'ensemble, sans oublier ceux qui continuent leurs études via l'enseignement et la formation à distance. Donc, ce dont pâtit, en fait, l'analyse de ceux qui, chaque fois, avancent à partir du taux d'échec et l'inscrit tout de suite comme étant une déperdition scolaire, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent intégrer, dans une vision cohérente, l'ensemble des dispositifs de formation et d'enseignement qui existent à l'échelon du territoire national. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il y a nécessité d'aller vers une refonte et une réforme globale de notre système d'examens, puisque la question est sur la table du gouvernement ? Certains considèrent que notre système des examens nationaux est très complexe, est très compliqué, il faudrait peut-être l'alléger. Qu'est-ce que vous préconisez, puisque vous l'avez déjà présenté au niveau du gouvernement ? Il est en discussion au niveau du gouvernement. Mme de Rambolet. En fait, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas une refonte totale. C'est un réaménagement. Pour qu'il y ait une refonte totale, il faut qu'il y ait une réflexion au niveau de l'enseignement secondaire. Alors, vous savez, ce cycle, nous ne l'avons pas du tout abordé et nous avons considéré, nous avons entendu en tout cas la société qui considérait que cinq jours étaient trop longs en tant qu'examen, d'accord ? En tant que jours d'examen. Et pendant plus d'une année, un grand débat s'est engagé avec nos partenaires notamment, sans oublier que dans le cadre de toutes les évaluations qui avaient été menées, la proposition revenait sur cette nécessité d'allègement en termes de temps d'examination. Et il nous semblait non paradoxal de pouvoir faire des propositions de réaménagement de l'organisation de cet examen, tout en considérant que la prise en ligne de compte de la réflexion, de l'évaluation et de l'analyse sur le cycle secondaire de manière précise et profonde, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour l'enseignement primaire et moyen, devraient se faire par la suite et on ouvrira ce chapitre soit à cette rentrée, soit à la rentrée prochaine. Alors, dans le réaménagement, la principale mesure qui a fait l'unanimité écosensus, c'est le fait de, un, de n'exclure aucune matière. Un, de n'exclure aucune matière. Deux, de faire des propositions dans les modalités d'examination, de ces matières. Ça signifie, deuxième grande mesure qui a fait le consensus parmi les partenaires, c'est la prise en ligne de compte du contrôle continu. Les efforts menés par les élèves sur deux années, donc pas simplement sur la terminale, sur la deuxième AS, cet effort-là doit être valorisé. Alors, il y a un consensus parce que tout le monde est témoin que nos élèves, notamment de terminale, sortent malgré tous les règlements qu'on a mis en place. Ils désertent les classes, souvent à partir du mois de février. Alors, le fait de réaménager en considérant justement la possibilité de prendre en ligne de compte le contrôle continu et deuxièmement de voir quelles sont les matières complémentaires qui pourraient être prises en ligne de compte dans le contrôle continu et de donner une identité plus forte à la filière dans laquelle s'inscrit l'élève. Mais quand vous parlez des modalités d'examination, est-ce qu'on n'exclut aucune matière ? Est-ce qu'on va aller vers l'anticipation de certaines matières, comme cela se pratique dans certains pays ? En tenant compte, bien sûr, peut-être le travail continu. Alors, le choix optionnel, c'est de ne pas aller vers des examens anticipés, mais le choix, c'est celui de prendre en compte toutes les matières au niveau de la deuxième AS et au niveau de la troisième AS, prendre en compte les matières complémentaires, évidemment, qui sont différentes, si on prend la filière mathématique ou qu'on prenne la filière lettres et philosophie. Alors, est-ce qu'on va adopter le système de la fiche de synthèse ? C'est ça en termes clairs, madame d'Arbrite ? Alors, on peut l'appeler ça comme on veut. En deuxième AS, ça peut être, c'est ça, c'est la fiche de synthèse. Mais en troisième AS, c'est les matières complémentaires selon la filière de spécialité. Alors, madame d'Arbrite, moi, je voudrais revenir avec vous sur certaines questions un peu plus pratiques. Maintenant que les résultats seront connus dès demain, à partir de 20h sur le site de l'ONEX, c'est la question qui revient le plus souvent, je vais anticiper un peu sur les questions des auditeurs. Est-ce que cela signifie qu'on peut s'inscrire automatiquement dès vendredi ou alors il va falloir attendre dimanche ? Non. Ou récupérer ces documents administratifs dès dimanche ? Voilà, la récupération des documents se ferait, comme vous dites, à partir de dimanche. Vendredi, dimanche ? Mais à partir de dimanche. Mais ce qui est important, c'est comment accéder à l'information. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette volonté vraiment d'améliorer ce service public, qui est celui de l'ONEX, a fait qu'en fait, il y a trois dispositifs qui sont mis en place. Dès jeudi à 20h, le premier, c'est oui, on peut rentrer dans le site de l'ONEX pour voir un peu si on a réussi ou pas. On peut également regarder son SMS. Et le troisième, toutes les listes seront affichées dans leurs établissements. Jeudi à partir de 20h. Jeudi à partir de 20h. Voilà, alors, c'est vrai que ça a dû demander un effort important, mais nous continuons toujours, dans le cadre de la gouvernance au niveau du secteur de l'éducation, à donner vraiment une priorité pour que l'information, et pour que, je veux dire, pour que tous les problèmes qu'ils rencontrent, et on sait que parfois ça bug, et pour éviter, à ce qu'il y ait du stress supplémentaire, donc on a démultiplié les voies d'accès à l'information. Et on pourra accéder à cette information au niveau de ces établissements scolaires dès 20h. Oui, jeudi. Jeudi. C'est une affirmation, madame de Robles. C'est une affirmation. Tout le monde va l'appliquer ? En principe, tout le monde l'applique. Enfin, vous savez bien qu'il peut y avoir parfois des dysfonctionnements, mais que nous résoudrons à temps. Alors, autre question que je voudrais vous poser, madame Benerbrit, aujourd'hui, ce qu'on nous relève, c'est que comment vous évaluez aujourd'hui, par exemple, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les examens ou les épreuves du baccalauréat, entre intox et informations, et entre de fausses informations qui ont circulé sur la nette ? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui ? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que, globalement, la fraude, les chiffres sont peu importants, et que, de plus en plus, il y a une prise de conscience sur l'importance d'une vigilance collective. Et, deuxième élément, c'est que, cette fois-ci, peut-être différemment des autres années, c'est que les adultes qui ont été impliqués dans le cadre, soit par insouciance, ou par légèreté, ou par complicité, ont été immédiatement sanctionnés. Donc, des enquêtes ont été envoyées dans des centres de déroulement des examens immédiatement, et je peux vous dire que, si on prend le brevet, le BEM et le baccalauréat, globalement, dans le personnel qui a été sanctionné, nous en avons 28. Alors, ça va de la radiation jusqu'à, évidemment, des mesures disciplinaires moins importantes. Mais quand vous dites que la fraude était moins importante, est-ce qu'il y a des chiffres indicateurs, par exemple, par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, Mme Ben-Rabrit ? Alors, pour cette année, en fait, la fraude, c'est l'usage du téléphone, c'est aussi les, comment dirais-je, les antisèches traditionnelles, quand ils sont utilisés. Donc, globalement, on en a eu 714. Alors, Mme Nouri Aban-Rabrit-Rémanou, je voudrais revenir un peu sur les premiers indicateurs que vous avez donnés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites que la fraude, cette année, les chiffres sont un peu importants. Est-ce que vous avez pris des mesures un peu draconnées, non, verrouillantes, l'Internet, Mme Ben-Rabrit ? Oui. Est-ce que vous allez continuer aussi à le faire ? Non, je pense que ce qu'on est en train de faire, maintenant, c'est d'aller, d'abord, par un travail de sensibilisation plus important. Donc, ce qu'on constate, c'est, durant le déroulement, tous ceux qui ont tenté, en tout cas, de tenter de frauder, on en a effectivement 714, mais il faut quand même rajouter que dans le travail de correction, donc même quand on s'en sort et que durant le déroulement, donc on n'est pas identifié, durant la correction, les enseignants ont pu dégager des copies répétitives et ça a concerné, en fait, 858 copies. Donc, au total, si on vient calculer le taux global de fraude, de tentative de fraude, nous en avons eu 1572. Alors, quand on fait une comparaison, sur le long terme, là aussi, parce que, bon, le chiffre en soi n'a de sens que s'il est comparé. Lorsque je vais à 2013, il était à 0,7 et aujourd'hui, en 2018, il est à 0,2. Donc, on est en train, petit à petit, je pense que la prise de conscience est importante. Les mesures prises aussi le sont. La solidarité de tous les corps, en tout cas, qui nous ont accompagnés et de tous les ministères durant le déroulement de cet examen ont été très payants sur le terrain. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin, Mme Bonnerable, donc je vais donner l'avantage aux questions des auditeurs. Le réaménagement des épreuves, des examens, c'est ce que vous dites aujourd'hui, Mme Benrabrit, au lieu d'une refonte du système des examens, est-ce que réaménagement, passé de 5 jours et 3 jours, c'est ça ce qu'on appelle refonte ou changement, Mme Benrabrit ? Alors, l'utilisation du concept de réaménagement, pour nous, était importante. Donc, on n'a pas voulu du tout utiliser la question de réforme. On n'est pas du tout entré dans la question des contenus, dans la question des matières, mais simplement l'organisation physique de cet examen, quelles procédures fallait-il utiliser pour justement répondre à cette demande qui était une demande très très pressante, celle d'alléger le temps consacré aux épreuves d'examen du baccalauréat. Alors, quand ces changements vont intervenir de façon concrète, Mme Benrabrit ? Alors, le débat, en tout cas, intra-muros a eu lieu. Donc, le dossier est au niveau du gouvernement. Et nous pensons, en tout cas, si décision il y aura, toute la société sera informée à temps de ce qu'il faudra faire. Parce que, si on prend en ligne de compte le contrôle continu, ça signifie qu'on démarrerait dès cette année. C'est-à-dire 2019, éventuellement ? Le contrôle continu, si, évidemment, les réponses sont favorables, on a fait beaucoup de plaidoyers sur cela. Donc, je pense qu'il faut donner le temps aussi de la réflexion à nos gouvernants. Alors, Mme Benrabrit, vous avez fait plusieurs annonces par rapport à ces changements, mais aucune décision n'a été prise jusque-là par rapport à la question de la suppression de certains examens. Par exemple, le cinquième année primaire ou celui du moyen, où il y a eu une sorte de polémique où certains disaient que le dossier était à l'examen, un de vos cadres au niveau du ministère. Et vous avez, bien sûr, démenti toutes ces informations. Est-ce qu'on penserait plutôt aller vers ces changements, c'est-à-dire la suppression de certains examens qui s'avèrent être inutiles et très coûteux pour l'État, Mme Benrabrit, ou pas du tout ? Alors, c'est une question totalement exclue. Dans tous les pays du monde, il n'y a que le baccalauréat. Alors, pour ce qui nous concerne, et pour l'instant, il est totalement exclu de pouvoir éliminer ces examens, que ce soit la cinquième, le brevet, encore moins le baccalauréat. Pour ce qui nous concerne, pourquoi on ne fait pas comme les autres ? Non, par contre, on a aussi formulé des propositions extrêmement intéressantes, et là aussi, qui ont fait le consensus avec nos partenaires, pour l'examen de cinquième, où il faut qu'on ait quand même un indicateur, donc un dispositif qui va nous permettre de comparer sur le territoire national comment réagissent les élèves par rapport à l'évaluation des apprentissages dans les trois matières essentielles. Nous en avions besoin. Alors, une des propositions qui a été formulée, pour ce qui concerne l'examen de cinquième, c'est de garder le caractère préparatif national, mais qu'il y ait des déclinaisons de sujets en fonction de zones géographiques, ou en fonction de wilayat, qu'on ait en fait le choix entre plusieurs sujets qui auraient été, au niveau de leur conception, qui auraient été conçus à l'échelon national, qui auraient suivi le même process, mais simplement qu'il y aurait peut-être là un choix, un choix qui serait fait en fonction d'un certain nombre de critères. Voilà. Donc, national, mais déclinaison locale. Mais quand vous parlez du cycle primaire aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec la rentrée prochaine, la priorité, votre priorité des priorités, c'est le primaire, Mme Benrablet, aujourd'hui, puisque nous avons vu que le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé qu'un montant important avait été dégagé pour le secteur de l'éducation, notamment en ce qui concerne la prise en charge des élèves du premier cycle. Tout à fait. Le primaire constitue vraiment le socle de base de formation. et là, grâce en tout cas aux détraits qui sortaient en 2016, qui réglementent et qui donnent un statut à l'école primaire, qui n'existait pas, aujourd'hui, nous avons en tout cas une centration des efforts de presque tous les départements. Et c'est ça l'effet positif. Donc, c'est que la stratégie qui a été mise en place par l'éducation nationale est vraiment bien respectée. Et là, nous sommes, comment dirais-je, non seulement informés, mais nous suivons de très très près. Et nous constatons qu'à l'échelon du local, la place qu'occupe l'école primaire, notamment dans ses aspects matériels, en matière d'entretien, en matière de climatisation, en matière d'utilisation de l'énergie renouvelable, là, c'est un facteur extrêmement intéressant. Vous avez bénéficié d'une enveloppe additionnelle de 15 milliards de dinars ? Alors, pour les projets qui ont été dégelés, oui. Tous les projets ? Pratiquement tous les projets ont été dégelés. Et en sus de ces projets, là où il n'y avait pas eu d'inscription, notamment dans les nouveaux sites urbains, où il y a eu une mobilité importante, alors là aussi, il y a eu des inscriptions dans le cadre de la réalisation et la concrétisation de l'habitat intégré. Alors, autre question que je voudrais vous poser, Mme Benrabli, c'est celle de l'auditeur, qui dit aujourd'hui, si on prend en considération ce que vous êtes en train de déclarer actuellement, qu'en sera-t-il pour la synthèse et la fiche d'évaluation des candidats libres s'il y a application de cette initiative à l'épreuve du baccalauréat ? C'est vrai que c'est une véritable problématique ? Non, elle est prise en charge, oui. Comment elle sera prise en charge ? Même pour les candidats libres, elle est prise en charge, des propositions ont été faites. Un candidat libre, avant d'être libre, il est passé par le lycée, par sa scolarité. Et ceux qui l'ont été, ça fait très très longtemps, parce qu'on a aussi beaucoup de gens âgés qui passent le baccalauréat, et bien c'est de le mettre en lien avec l'Office national d'enseignement à distance. Donc lui aussi, il composera dans ce qu'on a appelé les matières complémentaires dans le cadre de l'enseignement et de la formation à distance. Donc avec l'ONEFT qui jouera vraiment son rôle d'école de la deuxième chance. Le nombre de candidats libres sera aussi important ? Alors, il est important, c'est pratiquement 40% en tout cas du nombre de candidats qui ont passé le bac cette année. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, il y a beaucoup de lacunes pour la prise en charge des handicapés, en particulier les non-voyants pour l'épreuve du baccalauréat, ce qui pénalise les candidats. Il faut peut-être remédier à ces problèmes pour ne plus les pénaliser. C'est vrai que c'était un véritable problème. Même pour ceux qui sont malades à la dernière minute, et qui ne sont pas déclarés. On peut tomber malade la veille du baccalauréat. On peut rater son avion aussi. Donc vous voyez, on ne peut pas le rater. C'est la même chose. On rater son avion, on prend le prochain, on rater le bac, on attend une année. Non, on attend une année. Je crois que c'est ça les règles du jeu. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est un système qui est extrêmement réglementé. Et lorsqu'on ne prévoit pas, lorsqu'on ne prévoit pas par avance les moyens à mettre en place pour des personnes qui ont des handicaps particuliers, il est impossible en dernière minute. parce que si nous voulons lutter contre les fuites et contre la fraude, il faut absolument contrôler l'ensemble du système. Or, on comprend totalement que, humainement parlant, comme vous le dites, quelqu'un qui a un accident la veille, et qu'il est malheureusement, qu'on ne peut pas prendre en charge, si jamais il est hospitalisé depuis au moins deux mois, ça, des mesures peuvent être prises. Donc, il faut considérer que si on ne peut pas réagir immédiatement, c'est parce que c'est une organisation lourde et que nous avons besoin de protéger, non seulement la crédibilité de cet examen, mais on a besoin de protéger aussi l'ensemble de nos élèves qui préparent cet examen de longue date. Alors, la fiche de synthèse ne fera que détruire encore plus le niveau déjà précaire. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur ? Il dit que les gens avancent, si nous, nous reculons, nous revenons à des vieux réflexes. C'est totalement faux. C'est vraiment totalement faux. C'est un préjugé. Et ce que je peux dire à cet auditeur, c'est qu'en fait, ce qu'on prend en ligne de compte, c'est la moyenne, c'est la moyenne annuelle en deuxième année secondaire de l'ensemble des disciplines et qu'au niveau de la terminale, la proposition qui est soumise, c'est de prendre en ligne de compte la moyenne des matières complémentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette moyenne du contrôle continu, donc de ces deux années, sera pondérée pour éviter, bien sûr, la surnotation. Il y a une pondération qui est proposée qui garde donc au baccalauréat écrit toute son importance. Alors, Mme Benorbelet, autre question, un peu psychologique. Pourquoi annoncer les résultats du baccalauréat à 20 heures ? Je parle bien sûr des conséquences psychologiques des malheureux qui auront raté leur baccalauréat. C'est vrai que nous avons vu ces dernières années, il y a des comportements dramatiques, il y a des élèves qui arrivent même à se suicider. C'est la pression des parents ? C'est bien sûr. C'est le milieu familial. L'éducation, elle ne peut pas prendre la place de toutes les institutions qui doivent jouer leur rôle. Alors, quand on sait que c'est à partir de 20 heures, il faut que les parents entourent leurs enfants, il faut qu'ils soient avec eux. On a diversifié les modalités d'accès à l'information, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était prévu que les résultats puissent être donnés le 20. Chaque fois qu'on peut diminuer le stress des enfants, des élèves et de nos citoyens parce que les parents sont plus stressés, c'est ce qu'on a constaté, que leurs enfants. Chaque fois qu'on peut, on le fait. C'est plus cher que le baccalauréat. Mais ce qui est important, c'est que chaque fois qu'il faut faire un effort supplémentaire, on le fait. Donc, au lieu que ce soit le 20, l'ONEC a pu, justement, avancer dans la récupération de l'ensemble des décédés, de l'ensemble des informations qu'elle doit avoir pour qu'elle puisse être publiée. Donc, ce qui est important, c'est que, c'est vrai que c'est une clé, le bac, ce n'est pas la seule clé. Il faudrait peut-être arrêter au niveau des parents, c'est véritablement le stress qui est organisé par eux sur leurs enfants et de considérer que l'avenir, en fait, est totalement hypothéqué par l'obtention du baccalauréat. Donc, il peut le faire sur le nombre d'années qu'il le souhaite, mais en même temps, il pourrait aller vers l'enseignement professionnel et l'enseignement professionnel qui a une réforme, il faut dire, extrêmement importante cette année, puisque cette année, l'enseignement professionnel a été réformé. C'est un enseignement professionnel de trois ans qui aboutit à un diplôme et l'obtention de ce diplôme permet aussi d'aller vers un enseignement professionnel supérieur. Alors, les agréments accordés aux écoles privées sont-ils étudiés, Mme Benerblit, aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que dans les écoles privées, c'est 5% de réussite ? Puisqu'on a vu, dans une école privée, c'est 0% de réussite. Non, ce n'est pas 100% de réussite, c'est un peu comme partout ailleurs, mais il y a eu un progrès cette année. Le taux de réussite dans les écoles privées de cette année sont supérieurs, en tout cas, à celles du public. C'est assez exceptionnel, mais ça signifie qu'il y a des efforts qui sont fournis. Alors, pour ce qui concerne un peu l'agrément, l'agrément de ces écoles publiques, il y a une demande en termes sociétales et il y a une offre et ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un véritable cahier des charges qui est soumis à ces porteurs de projets et que cela ne pose aucun problème quand tous les critères, évidemment, sont honorés. Alors, pourquoi, il y a 30 ans, avec un livre au primaire, l'école a fait des génies parfaitement bilingues et aujourd'hui, c'est l'abrutissement total avec un programme chargé et complètement inadapté à l'âge mental de nos enfants. Madame la Borete, il y a beaucoup de critiques sur cette question. Pas de critiques, il y a beaucoup de jugements plus que de critiques, plus de jugements. Je pense qu'il faut laisser de temps en temps la place aux professionnels de l'éducation qui, et en même temps aux experts de la recherche, de pouvoir faire leur évaluation et aujourd'hui, l'éducation a des alternatives. notre grand problème était l'absence de prise en charge des difficultés scolaires de nos enfants véritables. C'était ça le maillon faible. Alors, Madame Benarbrit, pour les examens de 5e BEM et BAC, les responsables de l'éducation nationale s'intéressent toujours au taux de réussite, c'est-à-dire ils s'intéressent à la quantité et non à la qualité des élèves réussis. Madame la ministre, quand est-ce qu'on aura une stratégie nationale basée sur des analyses scientifiques et techniques pour améliorer l'école algérienne pour faire face aux défis qui nous attendent pour l'avenir ? J'invite cet auditeur à lire le livre qui a été édité cette année par l'éducation nationale et je suis persuadée que quand il lira, il sera extrêmement rassuré parce que toutes les évaluations, toutes les analyses ont été faites, donc le diagnostic exact du secteur a été fait et que nous sommes aujourd'hui franchement engagés dans une politique de refondation si vous voulez. L'école en tout cas, telle qu'elle avait été pensée dans le cadre de la réforme, toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour la mettre en place. Alors, dernière question, la plateforme pour le recrutement des enseignants, elle a été ouverte, refermée le 16 de ce mois, c'est-à-dire lundi dernier. Il y a eu beaucoup d'enseignants qui ont été recrutés pour cette nouvelle année, madame L'Arablite ? Quels ont été retenus ? Alors, en fait, les retenus, c'est le nombre de postes qu'on a ouverts au niveau de l'éducation. Donc, entre les administratifs et les enseignants du primaire, on en avait un peu plus de 8000. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la plateforme aide, justement, à, si on recrute par rapport au nombre de postes ouverts, nous pouvons, tout au long de l'année, justement, recourir à cette plateforme et aller en fonction, évidemment, de la liste classée selon le mérite en recrutés d'autres. Mais le concours interne, aujourd'hui, pour, bien sûr, la classification de certains enseignants des postes supérieurs, certains disent qu'il a été émaillé de certains incidents et d'incivilités de certains chefs hiérarchiques. Qu'est-ce que c'est le cas, madame L'Arablite ? Ou alors, c'est une réussite ? Non, franchement, cet examen professionnel de promotion, je peux considérer que c'est une réussite parce que, vraiment, nous suivons tout ce qui se passe depuis des années et là-dessus, il y a, bon, quand vous dites émailler, je pense que ce qui est important, c'est de voir un peu en totalité comment ça s'est passé et je pense que ça s'est passé dans d'excellentes conditions. Alors, ce qu'il faut savoir, toujours pour répondre à votre auditeur qui semble extrêmement inquiet sur l'avenir de l'école, c'est que nous avons élaboré un plan stratégique de formation sur trois ans et je peux vous dire qu'entre cette semaine et la semaine prochaine, énormément d'inspecteurs, d'enseignants sont en formation, sans oublier que nous sommes en train de clôturer avec le Conseil national des programmes tous les référentiels des apprentissages, d'évaluation et de la formation. Alors, Mme Nouria Benrabrit, Remaoun, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin pour cette exclusivité. Je rappelle seulement que le taux de réussite au bagaloria que vous nous avez annoncé est de 55,88%. M'obroca tous les candidats qui l'ont obtenu et pour ceux qui ne l'ont pas obtenu, restez patients. L'année prochaine, vous aurez peut-être votre chance. Merci, M'obrocalium, Kambly. Merci.